bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois de décembre 2021 j'espère que vous allez tous bien alors on va regarder ce qui va se passer en décembre pour les deux derniers signes alors tirage au sort ce sera celui là les scorpions bon on va voir ce qui se passe pour vous les scorpions en amour on va voir ce qui se passe en décembre pour les scorpions ascendant scorpion lune en scorpion alors vous pouvez aussi regarder déjà votre tirage du mois de décembre pour ceux qui ne l'ont pas vu dont tirage de décembre général déjà pour vous et puis pour l'amour il ya une partie sentimentale à la fin qui peut compléter ce tirage ou correspondre à ce tirage donc n'hésitez pas les scorpions à aller voir votre mois de décembre pour ce mois on va commencer par une petite carte ici de l'oracle de la création les messages angéliques une carte des anges ici ensuite je fais un tirage au tarot de marseille et puis on va regarder des oracles l'oracle des miroirs et l'oracle de g ce qui se prépare pour ce mois de décembre en amour pour vous les scorpions bon commençons par un petit message de l'oracle de la création pour les scorpions en amour alors il y en a deux il y en a trop un message pour les scorpions en amour pour le mois de décembre 2021 j'aimerais un message pour les scorpions scorpions amour scorpions amour en décembre 2021 scorpions en amour pour le mois de décembre 2021 scorpions pas facile à brasser on va regarder celui-ci qui nous parle de naissance de naissance le message nous dit il y eut un rêve et la volonté de le réaliser le résultat va bientôt se manifester rappelle toi qu'il y a toujours à apprendre aussi quelles que soient tes attentes soient fiers de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra alors naissance ça ça parle on dirait d'une nouvelle rencontre qui arrive et qui est sur le point de se réaliser parce qu'on dit le résultat va bientôt se manifester comme je dis parfois c'est comme le battleur vous sentez prêt à en ayant réglé certaines choses du passé pour une nouvelle rencontre qui se prépare dans l'univers pour arriver bientôt dans la matière donc peut-être de nouvelles rencontres qui arrivent on va voir tout ça avec les autres cartes bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tous qui est arrivé sur la chaîne bienvenue n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit pour vous ça coûte rien et ça nous aide donc merci et cliquez la petite cloche à droite en haut pour avoir toutes les vidéos qui sortent là je vais regarder une énergie donc pour les scorpions dans l'oracle amoureux quelle énergie pour les scorpions en amour pour le mois de décembre 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 2021 pour les scorpions décembre 2021 pour les scorpions alors on va tout de suite voir qu'est-ce qu'on a comme énergie naissance aussi d'un nouvel amour je vous l'ai dit bon l'infidélité moi ça me parle du passé les scorpions là ça me parle du passé aux nouvelles rencontres où il faudra faire attention à quelle personne vous pouvez rencontrer aussi moi j'ai l'impression qu'il ya eu de l'infidélité pour certains prenez ce qui vous parle cette carte elle peut être unique dans le tirage le reste va vous parler ça peut-être pas du tout ça peut être la tromperie qu'il y a eu ou que vous avez fait ou peut-être dans une nouvelle rencontre faire attention parce que une personne pourrait avoir un masque d'accord c'est pas forcément vrai dès le départ on va voir les autres cartes comment elles correspondent à ce message donc on va demander le mois de décembre et mais vous d'abord comment c'est retourné je les prison mariage bon aimez vous d'abord ça c'est un petit message qui s'est retourné c'est toujours très important s'il ya des difficultés ou si on a de la peine dans notre couple de commencer par s'aimer de se respecter pour pouvoir rencontrer une personne ou améliorer sa vie de couple avec plus de respect d'amour de l'autre côté on parle d'union d'officialisation pour certains de mariage oui bien sûr certains peuvent se marier un des scorpions décembre c'est tout à fait possible mais aussi de relations qui s'officialisent de pax de fiançailles ok relations qui s'unit ou qui s'officialisent devant autrui alors ce qu'on nous dit ici le tarot alors les scorpions scorpions amour décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les scorpions en amour pour le mois de décembre 2021 scorpions en amour pour le mois de décembre 2021 scorpions en amour pour le mois de décembre qu'est ce qu'on a tirage en croix et on va voir ce qu'il a à nous dire ici pour vous chers amis scorpions alors on nous parle de tempérer ouais ne pas aller trop trop vite ou c'est ce que je vous ai dit il ya quelque chose qui se prépare que vous soyez en couple et que ça ne va peut-être pas ou que vous êtes célibataire depuis un petit moment ou pas il ya quelque chose qui se prépare on nous dit de patienter un petit peu on dit de tempérer ou la tempérance c'est les choses vont arriver mais patience un petit peu hein là on voit qu'elle verse de l'eau dans son autre jarre on voit qu'on passe de l'hiver au printemps donc il ya une notion de saison de temporalité peut-être pas aller trop vite aussi par rapport à une rencontre quand je vous ai dit il ya une rencontre qui se prépare la naissance de quelque chose la naissance de sentiments naissance d'une relation n'allons pas trop vite c'est ce qu'on nous conseille pour ce mois de décembre les scorpions alors il ya deux notions de temporalité ici on voit que il ya eu des plots il ya eu des blocages il ya des relations qui sont bloqués ou qui sont arrêtés d'accord ça peut aussi nous dire que si elles sont en arrêt ou en pause dernièrement sacré la tempérance peut parler aussi d'amitié ça a pu être un couple quand il est tempéré et c'est qu'il ya plus trop d'amour d'accord ça peut parler que c'est une relation qui devient plus amicale qu'autre chose il ya du ralentissement il ya un blocage où il ya eu un blocage en passé ou actuellement vous êtes en froid je dirais plus dans le passé proche où ça peut dire aussi que vous mettez en pause volontairement vous pour un renouveau à nouveau vous voyez sur cette carrière de fleurs quand même qui 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 ce qui se met à fleurir sur la carte comme pour dire je me mets en arrêt j'ai décidé de faire une pause pendant quelques temps avant ce mois de décembre je commence gentiment pour un nouvel amour ou la naissance d'une relation qui est peut-être amicale au départ mais on y va lentement d'accord on va voir pourquoi le mariage il ya la roue de la fortune donc il ya bien une situation qui en train de changer sous les trois cartes à la garde de l'hiver voyez c'est comme si on part pour certains scorpions d'une situation gelée bloquée soit volontairement par vous donc vous avez décidé de faire une pause en relation où il ya une pause et un temps d'arrêt on nous dit commence reprend doucement la roue de votre relation la roue de la fortune va reprendre va tourner vers une amélioration vous appelons parler simplement aussi pour les célibataires qu'après une période de célibat volontaire ou non on recommence avec la patience donc ça peut être la naissance simplement je vous ai dit d'une relation qui est pas encore dans la matière la vie sentimentale pour tous s'améliore avec la roue de la fortune donc on voit qu'il ya du changement il ya un changement important chez les scorpions je suis sûr que je les dis dans le tirage de décembre parce que vous avez compris vos erreurs aussi du passé vous avez aussi mis cette réflexion pris cette réflexion pour avancer et on voit qu'effectivement on va faire une amélioration toutes ces cartes me parle après la neige et bien le printemps qui arrive il ya la naissance de quelque chose qui se profile chez vous les les scorpions et puis avec l'hermite c'est parce que vous cherchez encore vous êtes dans une période de réflexion c'est pour ça qu'il ya peut-être un arrêt volontaire on est dans une période de réflexion où on est vraiment dans une période de solitude durant le mois de décembre où on se cherche on se cherche un petit peu pour savoir voilà qu'est ce qu'on veut comment on désire notre relation future au niveau sentimentale moi pour moi il ya quand même quelque chose qui se prépare et quelque chose qui se prépare de nouveau qui va arriver peut-être fin décembre ou après on verra si c'est peut-être début 2022 on va regarder avec les oracles donc l'oracle des miroirs l'oracle des miroirs qu'est ce qu'il va nous dire je vais demander pour les scorpions pour le mois de décembre en amour qu'est ce qui va se passer alors le mois de décembre en amour et d'évolution dans l'air c'est ce que je ressens c'est ce que je pense par rapport à ces différents derniers mois il ya une période effective de pause d'arrêt momentané de repli sur soi de réflexion pour savoir ce qu'on veut cette fois dans notre vie amoureuse sans plus une notion de célibat que de reprise de relation il ya quelque chose que vous attirez effectivement de nouveau vers vous les scorpions pour l'amour en décembre 2021 on voit avec le miroir magnétique il est sorti souvent c'est qu'on attire grâce à nos changements des nouvelles relations des nouveaux types de relations nouveaux types de personnes en amour pour le mois de décembre 2021 ok mais quelque chose qui se prépare oui la naissance ça va en s'améliorant sachez-le les couples et les célibataires c'est clair et net on l'a vu en passe de l'hiver au printemps il ya une notion de froideur d'enfermement qui en train d'évoluer comme peut-être ça peut être le mois de décembre vous allez avoir besoin de ce mois de réflexion pour passer vers autre chose et en vous se prépare vraiment grâce à vos pensées la pensée positive de ce que vous voulez maintenant une nouvelle rencontre avec laquelle vous avez peut-être déjà de la correspondance on peut déjà être en contact pour certains avec cette personne voilà je la fécondité il ya effectivement quelque chose qui se prépare c'est bien ce que je vous disais à la naissance la naissance c'est quelque chose qui se prépare on va regarder la coupe quand même c'est un cadeau de l'univers encore une fois il ya un cadeau de l'univers qui vous prépare quelque chose de mieux je dirais à nouveau tous les karmas se règle en ce fin d'année donc il ya quelque chose qui se profilent pour eux si c'est pas décembre fin décembre début janvier il ya bien un cadeau cadeau c'est cadeau de l'univers c'est positif c'est mieux c'est meilleur que donc à l'époque c'est grâce à un travail personnel etc le miroir magnétique on attire grâce à nous quelque chose de meilleur vous êtes déjà peut-être en correspondance avec cette personne vous écrivez ou connaissez sur les réseaux sociaux les scorpions le mois de décembre on dit qu'il ya eu du retard pour ce renouveau en dos de deck que ça traînait que ça a pris toute l'année il ya beaucoup de choses à régler à revoir dont vos relations ou de tromperie ou de choses un peu compliquées avec votre ex n'hésitez pas de commenter toujours pour que je sache un petit peu où j'en suis donc on parle de rêve ouais il ya eu des séparations pour cette fécondité trois fois en écoutant votre intuition oui alors certains alors mariage je sais pas pourquoi il est sorti pour le moment peut-être des mariages il ya deux il ya eu de l'infidélité il ya eu peut-être ici une vie sentimentale cauchemardesque ça peut être pas toujours le rêve mais le cauchemar aussi il ya le serpent la fausseté la tromperie qui amène une séparation pour certains actuellement ou durant le mois de décembre c'est une évolution de toute façon vous montez vous évoluez donc on quitte quelque chose qui ne vous convient plus qui peut correspondre bien sûr à l'est l'infidélité dans une relation maritale ou de couple et on voit vraiment cette naissance comme je viens de vous dire qui se prépare avec aussi le magicien dans le monde invisible qui est déjà là que vous attirez qui se prépare et où il vous faudra aussi écouter votre intuition ce que j'ai dit pour les célibataires c'est une nouvelle rencontre que vous faites si vous n'êtes pas en couple écoutez bien votre intuition votre clairvoyance clairsentience comment vous ressentez la nouvelle personne qui arrive s'il ya une naissance de rencontre une naissance de relation écoutez bien cette personne pour la ressentir si c'est ce que vous voulez ou plus comme dans le passé il ya du retard il ya eu des accusations il ya eu de la jalousie pour moi j'ai j'ai vu beaucoup de tromperie de triangulaire dans le mois et dans les mois précédents il ya du retard pour cette évolution mais elle se fait ici en mois de décembre avec ici cet oracle on va voir l'oracle de j'ai juste regarder bon petit chat disparu il est où mon bébé chat donc n'hésitez pas à commenter un c'est effectivement que c'était difficile vous voulez voir autre chose dans votre vie sentimentale alors je demande pour les scorpions en amour pour le mois de décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les scorpions oui il ya relation qui donne plus rien relation stérile séparation effectivement en ce moment même le temps élastique ça peut être déjà quelques temps en arrière où ça va arriver pour une renaissance ouais il ya vraiment une renaissance importante peut-être je l'ai dit dans le tirage du mois de décembre je vous le dis à une essence en je pense pas que ça parle de naissance de donne d'un enfant du tout scorpion en amour pour les le mois de décembre en parlant ici ça peut parler de choix aussi ces cartes parfois allez vous êtes protégé vous êtes aidé par l'univers il ya une protection importante ici on vous on vous relève la roue de la fortune vous rappelez bien de ces trois cartes qui étaient gelées et toutes vont vers la lumière et le printemps et la renaissance c'est super parlant parce que bon on voit qu'il ya une histoire qui ne donne plus rien stérile un mariage infidélité dans le passé une renaissance importante ça peut parler effectivement de problèmes d'infidélité 1 où on dit qu'il y aura des choix à faire important pour vous dans le domaine amoureux c'est à dire je reste où je me sépare on nous dit que c'est comment dire pas une erreur mais un apprentissage ce qui s'est passé tous ces derniers mois d'accord avec votre partenaire ou avec vos rencontres vous êtes fait que des rencontres infidèles vous n'avez jamais pu vous unir mais c'est de voir comment interpréter ses cartes les scorpions instabilité mais au luna le choix ouais moi je vois l'infidélité a comme la notion de choix vous avez une route à prendre je dirais nouvelle route à prendre pour une renaissance pour la naissance d'une vie sentimentale différente on va vers une amélioration très très notable on arrive vers quelque chose qui nous épanouit on a une chaleur humaine qui revient on à l'abondance qui revient un bien-être l'accomplissement de vos rêves l'accomplissement de vos rêves ce que vous espériez enfin va se réaliser ici en décembre c'est très bien très très bien et on retrouve l'harmonie ou bien il ya comme le masque ici et le masque ici donc je vous ai dit choisissez votre nouvelle voie après une période très instable je dirais presque une année très instable au niveau sentimentale on retrouve la lumière comme on avec les trois quarts du tarot on retrouve la naissance le printemps de la chaleur humaine qui vient vous êtes protégé par l'univers qui vous dit bon a compris la leçon maintenant on te donne une autre chose à vivre soit cette carte nous parler d'harmonie il ya vraiment une harmonie qui va se faire en vous peut-être parce que vous avez des faux c'est peut-être vous ou pour les nouvelles rencontres la naissance à nouveau je vous dis attention à une personne qui pourrait être bien vous faire sentir bien mais qui porte un masque j'essaie de dire un peu ce que je ressens fidélité rupture bon il ya des problèmes il ya eu des problèmes pour certains au niveau de la fidélité et il ya quand même la notion de rupture qui a qui intervient ici pour vous certains scorpions maintenant ou dans le mois basez vous comme à ce que je vous ai dit et il ya vraiment la renaissance pour quelque chose de bien bien meilleur pour vous les scorpions merci pour vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt au revoir